Salut la Ficou de Famili, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une plante, je vais vous expliquer laquelle c'est tout à l'heure, une plante qui va pouvoir faire énormément de choses, on parle de cette plante comme d'une plante qui est capable de guérir à peu près tous les maux et vous allez voir, nausée, trouble de la digestion, trouble nerveux, bouffée de chaleur, douleur, même purification des lieux et des personnes sur le plan énergétique, restez bien accrochés. Alors cette plante, il s'agit de la sauge officinale, on parle beaucoup de la sauge dans le milieu énergétique, on en parlera à la fin notamment de sa différence avec la sauge blanche, mais voilà la sauge officinale, c'est celle qui pousse par chez nous, en France c'est surtout le bassin méditerranéen. La sauge officinale, en latin, elle s'appelle salvia officinale ou officinalis plutôt, salvia officinalis et salvia en latin, ça veut dire qui sauve. Et c'est pour ça que par le passé, en fait, on considérait la sauge comme une plante qui a été capable de traiter à peu près tous les maux. On allait même jusqu'à dire que ça pouvait ressusciter les morts. Bon, personne n'est encore revenu grâce à la sauge, mais voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir se la péter avec cette petite connaissance. Alors la sauge, avec son odeur camphrée et ses petites feuilles toutes duveteuses, c'est super agréable au toucher. Et bien, elle a plein de propriétés médicinales. Et la première, ça va être de traiter les nausées. Vous avez une nausée, eh bien, n'hésitez pas à faire une petite infusion. Vous mettez 15 à 20 grammes de feuilles de sauge officinale dans un litre d'eau. Vous faites tranquillement infuser votre feuille pendant 5 à 10 minutes. Et vous allez pouvoir boire cette décoction. Et vous allez voir que ça va beaucoup mieux, enfin cette infusion. Vous allez voir que vous allez avoir une réduction drastique de vos nausées, voire plus du tout de nausées. Ça marche très, très bien. Et ça marche de la même manière d'ailleurs pour les bouffées de chaleur. Si jamais vous êtes sujette aux bouffées de chaleur, notamment au moment de la ménopause, si vous avez comme ça ces bouffées de chaleur, n'hésitez pas au moment du coucher à vous faire cette fameuse infusion. 15 à 20 grammes de feuilles de sauge dans un litre d'eau. Vous buvez une tasse juste avant de vous coucher. Vous allez voir que les bouffées de chaleur pendant la nuit vont être aussi grandement réduites. La sauge officinale est aussi excellente en cas de douleur. Donc si jamais vous avez un petit bobo quelconque qui vous tiraille un petit peu, eh bien n'hésitez pas au lieu de vous jeter sur la boîte de cachetons anti-inflammatoires, eh bien n'hésitez pas à vous faire une infusion, exactement les mêmes proportions que celles que je viens de vous donner. 15 à 20 grammes pour un litre d'eau, vous faites une petite tasse. Et vous buvez ça, vous allez voir que ça va faire grandement du bien sur vos douleurs. Ça va vous soulager. Sinon, si jamais vous avez des troubles digestifs, notamment au niveau de l'estomac ou au niveau du foie, eh bien même chose, n'hésitez pas à vous faire une petite infusion. 15 à 20 grammes de feuilles séchées dans un litre d'eau. Vous buvez une tasse sur un trouble digestif. Si vraiment vous sentez que vous êtes dérangé, vous buvez, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. En cas de trouble nerveux aussi, si jamais vous sortez d'une maladie un petit peu longue, difficile, que vous êtes nerveusement fatigué, ou si vous avez une fatigue générale, eh bien n'hésitez pas, c'est un très bon tonique à prendre de la souge officinale. Même chose, une infusion, ça fonctionne très très bien. Maintenant que vous avez compris qu'en infusion, ça traitait énormément de choses, je vous propose qu'on voit son application externe aussi, son application cutanée. La souge officinale est très très intéressante en cas de problème cutané. Donc si jamais vous avez des irritations, un petit peu d'eczéma, du d'artre, ce genre de choses, eh bien vous faites une décoction de cette plante. C'est-à-dire que vous mettez 60 grammes de ces feuilles-là, ou même vous pouvez monter jusqu'à 100 grammes de feuilles de sauge que vous mettez dans un litre d'eau. Vous faites bien réduire pour que ça infuse longtemps. Vous le laissez sur le feu, vous pouvez le laisser 20 à 30 minutes. Vous allez avoir donc une décoction qui va être très concentrée. Et cette eau très concentrée, vous allez pouvoir en imbiber une compresse et l'appliquer directement sur la plaie ou directement sur un eczéma ou sur un poids. Un problème de peau que vous avez, ça va être très efficace aussi pour soulager ces symptômes-là. Et enfin, je vous parlais au début d'utilisation énergétique. Oui, la sauge est réputée pour être une plante excellente pour nettoyer les énergies négatives. Donc si jamais vous êtes chez vous, que vous sentez qu'il y a une mauvaise énergie dans une pièce, ou que vous arrivez dans un lieu parce que vous avez emménagé récemment, il y a une mauvaise énergie, on n'hésite pas à nettoyer les lieux. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on fait sécher en général. Ça s'achète en petits bâtonnets d'ailleurs, mais vous pouvez le faire vous-même. Vous voyez, il suffit d'avoir un petit peu de sauge à disposition. Vous en faites des petits bâtonnets, vous faites sécher, vous allumez ces bâtonnets-là et avec la fumée, on va pouvoir nettoyer ces mauvaises énergies. La sauge est très connue pour ça et la plupart des gens vous diront « Non, ce n'est pas vrai, c'est qu'un seul type de sauge qui fonctionne, c'est la sauge blanche, il faut utiliser la sauge blanche. » Alors en fait, ce n'est pas vrai. C'est simplement que ceux qui le faisaient énormément, c'était les Amérindiens qui avaient une pratique spirituelle très évoluée, très avancée en tout cas, et qui utilisaient énormément la sauge blanche. Or, la sauge blanche pousse dans justement l'Amérique du Nord, et l'Amérique du Sud aussi. Donc les Amérindiens l'utilisaient beaucoup, mais par chez nous, il n'y en a pas. Donc ça ne sert à rien d'aller commander des bâtonnets de sauge blanche à l'autre bout du globe. Utilisez la sauge officinale qui fonctionne tout à fait de la même manière. Ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, donc la sauge officinale, si vous avez besoin de purifier un lieu ou même, je ne sais pas, un objet ou quoi que ce soit, une purification énergétique, utilisez la sauge officinale. Ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer. Moi personnellement, je fais des petits bâtonnets comme ça de laurier sauce. C'est du laurier sauce et ça fonctionne aussi très très bien pour purifier sur le plan énergétique. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que sur le plan culinaire, je ne sais pas si vous le savez, mais la sauge et le laurier sauce ont à peu près la même fonction. En général, on les met pour parfumer un petit peu de la même manière et pour tuer les bactéries un petit peu de la même manière. Enfin bref, voilà. Donc comme les usages sont proches, vous voyez qu'on peut aussi faire des petits bâtonnets de purification énergétique de laurier sauce. Voilà la Feel Good Family. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires si vous en avez. Je sais que vous aimez bien cette série sur les plantes. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez des requêtes particulières, si vous voulez que je traite d'une plante en particulier, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est une vidéo qui va finalement fêter les 50 000 abonnés. Donc merci énormément à tous de votre soutien. Ça fait maintenant 6 ans que la chaîne existe. Et je ne compte pas m'arrêter là. C'est que le début. Merci à tous pour votre soutien. Merci pour vos questions, pour les échanges que j'ai avec chacun, pour les gens que je reçois en consultation, pour tout ce qui se passe. Merci pour tout. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous n'y êtes pas encore abonné. Le petit bouton est sous la vidéo. La petite clochette à côté. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada